Réduction des visas au menu de la visite de Jean-Yves Le Drian Le directeur régional de Sonatrac a assis remêlent relevé de ses fonctions. La justice algérienne relance son enquête sur le ténébreux monsieur 10% du CPA. Réduction des visas au menu de la visite de Jean-Yves Le Drian La visite du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian en Algérie pourrait aborder la baisse du nombre de visas octroyés aux Algériens. A l'aune des complications des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, le responsable français des affaires étrangères tente d'atténuer les tensions. Notamment, avec sa venue en Algérie, qui pourrait remettre la décision de réduction de visas pour la France sur la table, rapporte Le Monde. Pour en dire plus, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian a atterri aujourd'hui. C'est dans le but d'une relance de la relation bilatérale au milieu d'un climat tendu. Cela, suite aux propos du président français Emmanuel Macron. Ce dernier, pour rappel, a porté atteinte à l'histoire de l'Algérie en tant que nation à part entière. De plus, d'autres fâcheux épisodes ont succédé. Des incidents qui viennent détériorer une relation qui patauge dans un passé épineux. Celui, hanté par la colonisation française de 1830, dont ne peuvent s'en défaire les deux pays. Ainsi, comme réponse aux déclarations du chef d'État français, le gouvernement algérien rappelle son ambassadeur à Paris. Puis, émet une interdiction de survol du territoire par les avions militaires français. Jean-Yves Le Drian en Algérie, quel sort pour l'avenir des relations bilatérales ? A l'approche des élections présidentielles de 2022, Macron se donne les moyens de corriger sa politique migratoire. Toutefois, la non-coopération des gouvernements maghrébins a entraîné la prise de nouvelles mesures drastiques. Telles que la réduction du nombre de visas octroyés aux Algériens. Un taux qui se traduit désormais en 50% d'acceptation. Évidemment, les autorités algériennes contestent cette décision. Car elle va à l'encontre des accords établis entre les deux pays en 1968. Notons que celui-ci est un accord migratoire franco-algérien qui offre des avantages aux Algériens souhaitant s'installer en France. Finalement, la visite de travail, d'évaluation et de relance des relations du ministre français en Algérie peut mener vers un consensus. D'ailleurs, le responsable a révélé à la mi-novembre, croire en une relation confiante et un partenariat ambitieux entre les deux pays. Telle chose pourrait donc appeler à réétudier la question des visas. Le directeur régional de Sonatrach à Assirmel relevé de ses fonctions à la suite d'une chute de la production du gaz naturel. Baalim Mohamed El-Segir Reda, le directeur régional de Sonatrach à Assirmel et responsable de la station sud de compression de gaz de Assirmel a été relevé ses fonctions dans une totale discrétion par la direction générale de Sonatrach, a pu confirmer à Algérie par au cours de ses investigations. Baalim Mohamed El-Segir Reda a été limogé et remplacé le 5 décembre dernier à la suite d'une chute brutale de la production nationale du gaz naturel qui a fortement perturbé à la fin du mois de novembre dernier l'approvisionnement en gaz naturel de plusieurs clients étrangers et nationaux, a pu encore confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Au cours de la dernière semaine du mois de novembre, le rendement des stations de compression de gaz du groupe Sonatrach à Assirmel, Lagouat, a baissé drastiquement à cause de leur incapacité à répondre au pic élevé de la consommation nationale de gaz naturel. Cette baisse des activités de ces stations a perturbé fortement le réseau de distribution du gaz naturel qui raccorde Sonatrach à plusieurs de ses clients nationaux comme Sonelgaz, ainsi que des clients étrangers comme le gazoduc Medgaz reliant directement l'Algérie à l'Espagne. Selon les sources d'Algérie-PAR, des problèmes techniques ont compromis pendant plusieurs jours la gestion des champs gaziers de Assirmel. Il s'agit d'une baisse de pression constatée lors de l'extraction du gaz naturel, d'où la difficulté de son exploitation au niveau des trois stations de compression de gaz de Assirmel. Par ailleurs, Algérie-PAR a pu confirmer au cours de ses investigations qu'une panne avait été signalée au niveau des turbocompresseurs de l'une des stations de Sonatrach. Cette panne a fortement perturbé ensuite la distribution et l'acheminement du gaz vers les diverses canalisations destinées à le transporter jusqu'au gazoduc déployé sur le territoire national. Pour étouffer ces dysfonctionnements, la Direction Générale de Sonatrach a préféré sacrifier un bouc émissaire en la personne de son directeur régional Bali Mohamed El-Segir Reda avec lequel le PDG de Sonatrach, Toufi Kakar, entretenait des relations très tendues ces derniers temps en raison notamment d'un désaccord portant sur la réduction drastique de la réinjection du gaz, une technique d'exploitation et d'extraction du gaz naturel. Il faut savoir que la réinjection de gaz concerne la réinjection du gaz naturel dans un réservoir souterrain, généralement dans un réservoir contenant déjà à la fois du gaz naturel et du pétrole brut, afin d'augmenter la pression dans le réservoir et ainsi augmenter le débit du pétrole brut ou encore séquestrer le gaz qui ne peut pas être exporté. Le PDG de Sonatrach a contraint les responsables de la Direction Régionale de Assirmel de réduire significativement cette réinjection pour dédier le gaz qui devait être réinjecté dans les champs gaziers aux exportations à l'étranger avec l'espoir d'augmenter les recettes en devise du pays. Ce choix est techniquement irresponsable puisqu'il compromett dangereusement l'entretien et la durée de vie d'un gisement de gaz naturel. Baalim Mohamed El-Segir Reda a tenté à maintes reprises d'expliquer cette réalité scientifique à sa Direction Générale, en vain. Et lorsque le rendement des champs de Assirmel a commencé à se détériorer dans des proportions alarmantes, le PDG de Sonatrach a fait porter le chapeau à son Directeur Régional de Assirmel, le relevant ainsi de ses fonctions sans ébruiter l'information pour éviter un nouveau scandale qui entachera définitivement sa crédibilité, et démontrera son incapacité avérée à diriger le secteur des hydrocarbures du pays. La justice algérienne relance son enquête sur le ténébreux M. 10% du CPA. Mais connu de l'opinion publique, Ferhat Saouli est l'une des boîtes noires du système bancaire algérien et l'une des clés qui peut décrypter sa grande opacité. Il était l'un des dirigeants les plus puissants et influents du Crédit Populaire d'Algérie, CPA, l'une des plus importantes banques étatiques algériennes qui totalisent aujourd'hui près de 160 agences à travers le pays. Au sein de la direction du CPA, il a exercé pendant plus de 20 ans à divers postes stratégiques. Il a même occupé les fonctions de directeur de l'administration générale au CPA. Ferhat Saouli était surnommé dans le milieu bancaire algérien M. 10%. Et pour cause, il accordait des prêts et crédits à tour de bras cumulant ainsi une fortune et un patrimoine immobilier qui demeurent jusqu'à aujourd'hui difficiles à cerner au regard de l'ampleur des transactions dans lesquelles était impliqué directement ou indirectement ce banquier. En contrepartie de ces prêts et crédits généreusement accordés sans se soucier des règles prudentielles en vigueur dans l'activité bancaire, Ferhat Saouli pouvait empocher des rétrocommissions allant jusqu'à 10% des marchés onéreux ciblés par les investisseurs qu'il approchait pour solliciter son intervention en faveur de leur demande de financement formulée auprès du CPA. Contrairement à d'autres banquiers indélicats qui ont fini par tomber en disgrâce ou cloué au pilori à la suite de retentissants procès judiciaires, le sieur Saouli a toujours bénéficié d'une étrange impunité. Au début, c'est grâce à sa proximité avec le fameux général Mohamed Betchine, l'un des haut gradés les plus puissants de l'armée algérienne au cours des années 80 et 90, ancien commandant de la 3ème, ensuite de la 4ème région militaire et plus tard l'un des plus proches collaborateurs et conseillers de l'ex-président Li Amin Zeroual notamment de 1997 jusqu'à 1998, et de son homme de main, Mohamed Salah Diaby, l'ancien président de la FAF et du MOC de Constantine décédé en 2003, que notre influent banquier a toujours pu échapper à la vigilance de la justice et des services de sécurité. Mais depuis 2019, année pendant laquelle le Irak a provoqué un véritable séisme au sein du régime algérien, Ferhat Saouli est sous les projecteurs des magistrats et des enquêteurs de la Gendarmerie nationale pour son implication lui et deux de ses enfants dans la fameuse affaire de l'usine de l'eau minérale Droh, à Biscra. Il s'agit d'un projet qui avait été lancé en 2007 par le milliardaire Ahmed Mazouz, l'une des dix grosses fortunes du pays durant les dix dernières années ayant précédé la chute de Bouteflika, condamnée à quatre ans de prison ferme en décembre 2019 lors du procès du scandale des détournements des avantages fiscaux et parafiscaux octroyés pour les projets des usines du montage des véhicules neufs. En 2007 la Sardro, au capital social de 6,1 millions de dinars, avait obtenu un prêt conséquent auprès du CPA grâce à l'appui de Ferhat Saouli. En échange de ce financement, Ferhat Saouli a imposé un partage de 10% au sein du capital de l'entreprise pour chacun de ses deux fils, Moussa et Karim. Lors de son arrestation et de son incarcération en 2019 au lendemain de la grande opération anticorruption menée à la suite de la chute du régime de Bouteflika, Ahmed Mazouz a été interrogé sur les circonstances de l'acquisition de ce prêt au CPA. Le gouvernement entendu par la Gendarmerie nationale, mais il avait été ensuite relâché sans qu'aucun grief ne soit retenu contre lui. A l'époque, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer des interventions d'en haut afin de protéger les Saouli et leur éviter la case prison. Aujourd'hui, selon les informations qu'Algérie part a pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes, la justice algérienne envisage de rouvrir le dossier du financement occulte dont avait bénéficié auprès du CPA l'eau minérale DRO, ainsi que d'autres dossiers dans lesquels l'ancien DGA du CPA est soupçonné d'avoir joué un rôle très controversé. Les protections dont dispose Saouli pourront-elles cette fois-ci encore le mettre à l'abri de la justice ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.